Bonjour à tous, Namasté, c'est Gilles Mansillon, je viens à vous aujourd'hui en compagnie de mes guides et je voulais parler très brièvement de différentes formes de pensée qui, en tant qu'humain, nous produisons différentes ondes de pensée qui ont été catégorifiées en bêta, alpha, ceta, delta et gamma qui de bêta à delta ralentissent et une fois arrivés en delta s'accélère énormément quand on peut atteindre le delta pour rejoindre le gamma donc l'idée c'est que toutes ces énergies, quand on se réveille dans le monde extérieur on est tout le temps en état bêta de conscience, c'est-à-dire un état vif d'éveil penché uniquement sur le monde extérieur et donc il est important d'apprendre, pour arriver à développer plus de bien-être de garder un état alpha, c'est-à-dire un état de relaxation tout en restant bien connecté au monde extérieur mais d'être toujours dans un état de paix, d'harmonie, de relaxation à l'intérieur qui nous permet quand même de maintenir un certain équilibre qu'on ne peut pas obtenir si on est tout le temps dans une fréquence d'oscillation plus rapide dans les ondes bêta après ça, bon, quand on fait des méditations plus profondes on fait des voyages interdimensionnels, on fait de l'hypnose on arrive dans des états theta theta, ce sont des états beaucoup plus profonds où il est beaucoup plus difficile de rester concentré de garder sa conscience connectée au monde extérieur mais donc c'est quelque chose qui est quand même important de développer parce qu'on arrive à partir de là à développer notre connexion au monde astro et arriver à avoir des choses extraordinaires et puis ça nous amène éventuellement, si on arrive à ralentir encore bon, en tant qu'humain c'est très difficile d'arriver en un état delta en restant éveillé, à part sous hypnose mais sinon, une fois qu'on arrive en delta on peut rejoindre le gamma qui est un état d'hyperespace de conscience accélérée qui nous permet de reconnecter avec la cinquième dimension donc bêta, ça serait plutôt la troisième dimension la connexion à la quatrième dimension serait alpha et puis ceta et delta gamma serait plutôt la cinquième dimension donc c'est quand même de ralentir ses pensées c'est très utile pour arriver à relaxer le corps et découvrir ses états de non-résistance bon, il a été révélé qu'au-dessus du gamma il y a l'hyper gamma il y a le lambda il y a les psilones et puis j'imagine qu'il y a le niveau de réalité de la vérité qui est total mais bon, tout ça c'est au départ il faut commencer à se calmer calmer l'esprit calmer les émotions calmer le corps et donc ça permet de vraiment rester en état de conscience éveillée en alpha mais quand même bien relax à l'intérieur c'est important de prendre le temps de respirer et de connecter avec cette respiration inspirer de la lumière expirer des tensions qui peuvent se produire une fois que vous avez expiré ces tensions parce que l'oxygène apporte de la lumière et le carbone monoxyde quand on se libère nous enlève des blocages et des tensions après ça on peut arriver à inspirer de l'amour et expirer de la lumière ou inspirer de l'amour et expirer de la lumière donc c'est vraiment une action créative et donc le simple fait de respirer ne nous donne pas accès à la vérité jusqu'au jour où on commence à respirer consciemment et on commence à faire circuler notre respiration à travers nos chakras et donc c'est très important d'être conscient de sa respiration respirer profondément et se libérer de toutes ces tensions pour être relax, pour être bien, pour être heureux donc voilà, c'est ce que je vous souhaite merci 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 Merci.